Coucou à toutes et à tous c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le 28 décembre 2022 et j'avais envie de vous emmener avec moi pour la réalisation d'une commande comme vous le savez peut-être j'ai ouvert ma micro entreprise de personnalisation et création textile en mai 2022 donc ça va faire huit mois par là et du coup là j'ai une petite commande d'une personnalisation de pochon que j'aimerais faire avec vous parce que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement et voilà sans plus attendre nous allons passer dans l'atelier et je vais vous montrer toutes les étapes de la réalisation de cette commande je commence à préparer mon support de broderie je le repasse bien comme il faut et je découle les coutures latérales du pochon puisque je ne pourrais pas passer mon cadre de broderie sinon donc je découle tout ça à l'aide de mon découvite je retire les liens en haut du sac je repasse encore une fois le tout pour que ça soit parfaitement bien à plat et je vais venir tracer mes repères sur le sac donc les milieux et certains autres points dont j'ai besoin je transfère mon motif de broderie qui est sur mon ordi sur une clé usb afin de pouvoir l'importer dans ma machine donc je l'importe je vais le récupérer et je fais les quelques petites modifications notamment de texte puisque j'ai des modèles que j'utilise assez régulièrement mais les prénoms changent ou les phrases change un petit peu donc je modifie tout ça je centre le tout je crée mon fichier définitif de broderie et on va pouvoir passer à l'étape où je vais installer le stabilisateur dans mon cadre donc le stabilisateur que j'utilise c'est de l'hydrosoluble en rouleau donc je le découpe je la mets aux bonnes dimensions je le mets dans le cadre et je retrace mes repères de façon à pouvoir aligner mon stabilisateur et mon support une fois cela fait je passe à la partie assez sympathique qui est la sélection des couleurs donc vous voyez j'ai un portique avec un nombre assez important de bobines de fils donc c'est du fil spécial broderie donc voilà on peut pas utiliser n'importe quel fils pour les broderies une fois la sélection fait je place mon cadre sous ma machine je vérifie bien que le motif rentre bien là où j'ai décidé qu'il aille et puis je peux attaquer la broderie alors au niveau de la broderie notamment pour la phrase ça se fait l'être par l'être donc je tiens le fils et j'accompagne la brodeuse à chaque lettre de façon à ce que les petits fils ne s'en mêlent pas et surtout à ce que ils ne se prennent pas dans l'aiguille etc etc c'est un petit peu fastidieux mais au moins ça me permet de ne pas avoir des gros pâtés derrière d'ailleurs une fois que j'ai terminé tout ce qui est le lettrage je vais venir couper les petits fils parce que comme on va rajouter un motif au dessus je ne voudrais pas que et ben que les fils qu'on va rajouter se prennent dans les fils qui sont déjà sur la broderie donc je coupe devant mais je coupe aussi derrière tous les petits fils qui pourraient dépasser une fois que ça c'est fait on va pouvoir passer à la partie broderie du motif donc c'est reparti et là on va passer toutes les couleurs alors je vous mets forcément en avance rapide parce que il y a 85 minutes de broderie rien que pour le motif c'est mon plus gros ma plus grosse broderie en tout cas celle qui m'a prise le plus longtemps donc voilà je vous fais partager ça mais en avance rapide je ne vous ferai pas l'affront de vous passer toutes les couleurs vous voyez déjà là que la broderie a bien avancé donc il y a plusieurs étapes et les couleurs peuvent se superposer quand il y a besoin notamment pour le blanc le gris du nez du koala ainsi que les yeux etc ça a été brodé par dessus le gris de base donc là on voit qu'il est en train enfin que la brodeuse est en train de faire la couronne de fleurs et on va passer justement aux petites fleurs roses du motif donc c'est assez rigolo de voir le motif se dessiner au fur et à mesure c'est encore plus rigolo de le voir en vidéo parce que là pour le coup c'est très rapide en réalité c'est beaucoup plus long une fois que tout est fini on enlève la broderie du cadre et on vient encore couper les petits fils on vient également couper le stabilisateur hydrosoluble que j'ai mis et je détour bien comme il faut le plus proprement possible ensuite je viens remettre mes côtés ensemble je les épingle de façon à pouvoir les passer à la surjeteuse et refermer mon petit pochon puisqu'il sera plus utile avec deux couture latérale je rentre bien mes fils de surjet à l'aide d'un petit crochet et je vais pouvoir venir retourner mon pochon sur l'endroit de façon à pouvoir le bien le voilà retourner les coins et aussi repasser les petites sangles les petits liens de façon à pouvoir le fermer bon eh ben j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je n'avais pas terminé cette vidéo donc me voilà donc voilà j'espère que vous avez apprécié un petit peu de voir et de connaître peut-être si vous saviez pas comment je réalisais mes petits pochons personnalisés tout le processus de création qu'il y a derrière ces articles là alors j'ai eu c'était honnêtement ma plus longue broderie puisque la brodeuse a tourné 85 minutes ça c'est sans compter les changements de fils les coupes de fils la bobine le comment dire la canette qui est vide et qu'il faut remplir avant de recommencer à broder donc bref c'est une broderie qui m'a pris quand même pas mal de temps j'y ai passé au moins l'après-midi alors j'ai fait d'autres choses mais mais voilà comme j'avais commencé à à préparer ce matin avant de manger puis qu'après j'ai commencé en début d'après midi là il est 5h45 alors j'ai fait un petit peu de montage avant mais ça fait pas trop longtemps que j'y suis donc voilà vous pouvez vous rendre compte que c'est quelque chose mine de rien qui prend pas mal de temps alors j'aime bien faire ce genre d'article donc c'est pour ça que je le fais mais très honnêtement je suis pas certaine que ça soit le plus rentable pour ma petite entreprise parce qu'il faut savoir que les pochons je les vends 15 entre 15 et 20 euros suivant le nombre de points donc là celui là ça sera plutôt 20 euros mais il faut pas oublier que derrière il y à tout le consommable il y à l'achat du motif de broderie qui doit être un motif libre de droit ou qu'on a le droit d'utiliser à des fins commerciales donc forcément ça rajoute un petit peu au prix de base qu'est ce qu'il ya d'autre il ya le pochon en lui même puisque je les achète tout fait pour gagner du temps sinon ça serait juste intenable et montant à moi et voilà dans les consommables j'ai oublié le dire mais je compte les stabilisateurs je compte le fil etc etc sans compter l'usure de la machine bref voilà dites moi ce que vous en pensez ça m'intéresse le prix les discussions autour du prix de vente ne sont absolument pas tabou du moment qu'elles sont construites pour moi voilà donc n'hésitez pas à échanger dans les commentaires je vous mettrai probablement une petite photo vraiment terminé terminé parce que là le petit pochon va partir à la machine à laver alors je ne les lave pas forcément tous mais il faut savoir que le stabilisateur que je mets derrière c'est du stabilisateur hydrosoluble donc il s'en va à l'eau et quand c'est pour des personnes que je connais je me permets de les mettre dans ma prochaine machine à laver pour en fait enlever le stabilisateur et vraiment donner quelque chose de propre non pas que ça soit pas propre quand je ne l'enlève pas mais du coup ça fait le ce que j'ai découpé autour en fait on voit que quand il est lavé on voit plus puisque c'est parti voilà mais ça je le fais que avec les personnes que je connais parce que je voudrais pas risquer des problèmes d'allergie ou de je ne sais quoi vis-à-vis des lessives que j'utilise voilà et bien écoutez maintenant vous savez tout sur les pochons personnalisés de atelier 718 j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye